Donc voilà, on a réussi à trouver Madame la Ministre, elle veut bien nous accorder un peu de son temps, donc on va lui poser quelques questions. Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. Quels sont vos sentiments à propos de la journée ? Je suis d'abord très heureuse d'avoir fait tout ce chemin pour découvrir l'Athénée de Beaumont, qui est devenue aujourd'hui l'Athénée Simone Veil. Et donc finalement, je suis heureuse parce que je vois aussi que toute l'équipe est heureuse, à la fois les élèves, mais aussi les enseignants qui ont participé à ce projet de changement de nom, qui est en fait bien plus large que simplement le symbole du changement de nom. Ce sont aussi tous les projets de votre école qui sont mis en valeur ici, tous les projets de citoyenneté, les projets de devoir de mémoire. Et pour cette raison, j'ai vraiment envie de partager la joie de tout le monde ici aujourd'hui. Et donc, que pensez-vous de l'investissement des élèves pendant cette journée ? Alors, le montage audiovisuel, l'interview que vous êtes en train de faire, la fresque, la chorale, le lancer de ballon des tout-petits, et le fait qu'on voit vraiment que toutes les années ont participé, c'est pour moi très important. Et donc, l'implication des élèves, elle est vraiment bonne. Et si elle l'est, c'est aussi parce que les enseignants ont tous décidé de travailler ensemble et de se coordonner pour ça. On a décidé d'attribuer à l'école le nom Athénée Royal Simone Veil de Beaumont. Que pensez-vous de ce choix, de ce nom ? C'est un excellent choix. C'est la première fois qu'un Athénée choisit un nom de femme. Donc rien que pour ça, déjà, j'avais envie de venir. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est quelqu'un qui a eu un vécu dans les camps à Auschwitz et puis qui, après, a eu un parcours politique important. Elle a défendu les droits des femmes pendant toute sa vie. Il y a eu la loi sur l'avortement. Et puis, finalement, elle a accédé au Parlement européen également. Donc, vraiment, c'est une des plus grandes femmes politiques françaises, à mon sens. Si vous deviez choisir un moment, quel est pour vous le moment le plus émouvant, le plus fort de la matinée ? Je dirais que c'est le silence après la projection du film Pitchy Poy puisqu'on sentait vraiment que tout le monde avait été marqué. Ceux qui y en avaient été, évidemment, mais aussi ceux qui venaient de voir le film. Donc, vraiment, bravo à toute l'équipe qui l'a réalisé. Merci à vous, madame.